Bonjour, si je reviens vers vous, chers rinceyennes et chers rinceyens, c'est pour évoquer aujourd'hui un seul sujet, celui de l'avenir de l'ancienne maison de retraite de l'Hermitage. En effet, comme vous le savez, l'État a souhaité réquisitionner ce site pour y mettre des réfugiés syriens irakiens. J'ai tout de suite engagé une procédure au niveau de la ville pour vérifier que ce site n'était pas adapté à recevoir des personnes car amiantées, car la sécurité électrique, la sécurité incendie n'était bien évidemment pas aux normes après presque dix ans d'inactivité. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que l'ensemble des rinceyens soutiennent notre position vis-à-vis de l'État. Ce fut fait. Vous avez été 1527 à signer ce soutien de la politique engagée sur ce site. J'ai rencontré au cours de 21 réunions différentes à tous les niveaux de l'État les conseillers des différents ministres, les représentants de l'État au niveau de la région, au niveau du département, au niveau de l'arrondissement, pour leur exposer le fait qu'il n'était pas possible de recevoir des réfugiés sur ce site. Nous avons eu gain de cause, vous le savez, et j'ai largement rendu public le courrier qui m'a été transmis par le préfet pour l'égalité des chances de Seine-Saint-Denis. Vous l'avez constaté, ce qui est écrit dans ce courrier précise que, dans l'immédiat, il n'y aura pas de suite donnée au projet de l'État. J'ai rencontré le préfet. Je vais rencontrer à nouveau, dans les quelques jours qui viennent, le préfet accompagné des différents services de l'État pour que nous puissions ensemble partager les projets de la ville. A savoir que sur l'ensemble des sites, et en particulier l'Hermitage, mais aussi l'ancien hôpital Valère-le-Fèvre, la volonté de la ville de mettre à la place de l'ancien commissariat de police une entreprise qui va nous amener de l'emploi et de l'activité économique. Tous les sites de la ville qui méritent une attention, nous les passerons au crible avec le préfet pour que l'État ne revienne pas autant que de besoins, quels que soient les événements nationaux ou internationaux, à vouloir remettre des populations, qu'ils soient réfugiés ou sans domicile fixe. Notre volonté, c'est très clair et réaffirmé, c'est que la solidarité de la ville doit s'exercer, mais à travers ses choix, et pas à travers l'État et les choix de l'État. C'est notre position, nous la réaffirmons, et nous la réaffirmerons d'autant plus fort que vous avez été très nombreux à soutenir notre position. Je suis ravi de la décision finale de l'État de ne pas poursuivre, et c'est ensemble que nous serons vigilants pour que le Rhin-Cy continue à poursuivre sa remontée vers l'excellence. Nous avons une ville qui est aujourd'hui très agréable, qui veut poursuivre cette activité culturelle, cette activité économique, qui va faire qu'elle sera encore plus agréable pour chacun de vous. Nous voulons préserver le Rhin-Cy pour vous. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada